Aujourd'hui, il était important que nous puissions nous rencontrer, essayer à notre niveau déjà, d'évaluer ce qu'a été la saison passée. En prévision, bien sûr, de la prochaine réunion d'évaluation qui sera tenue avec la Ligue nationale de football. Et à notre niveau, nous nous sommes réunis pour voir comment évaluer la saison passée, relever les failles et proposer aussi des nouvelles mesures pour améliorer la prochaine saison que nous voulons saine et régulière. Il y avait également un point relatif à l'initiative FIFA qui voudrait soutenir les clubs aussi dans cette difficulté financière liée à la pandémie Covid. Et enfin, nous nous sommes résolus d'avoir une requête, d'adresser une requête à l'autorité étatique pour voir dans quelle mesure soutenir les clubs. Parce que vous le savez, les clubs éprouvent une difficulté majeure en termes de finances. Nous n'avons pas de sponsors, nous ne marchons pas du budget de l'État, mais difficilement nous arrivons à clôturer le championnat. Et devant toutes ces difficultés, il était important quand même que les autorités mettent aussi la main dans la pâte. Si pour tous les secteurs, il y a un plan de relance, il faudrait aussi que pour le secteur de football, il y ait un plan spécifique pour le football congolais. C'est pourquoi au niveau de la défaut, nous avons rélevé les éléments et très prochainement, nous aurons une autre réunion pour coucher ça sur papier et saisir toutes les personnalités indiquées pour qu'il y ait un regard assez patriotique vis-à-vis de ce sport qui, au fait, concrétise l'unité du pays. Au stade actuel, il y a des préalables qui ne sont pas négociables, qu'il faut rencontrer avant le début du championnat. Il y a des préalables financiers, il y a aussi des préalables techniques. Sous le plan politique, par exemple, il faudrait qu'à un moment donné que l'état d'urgence prenne fin, que la régularité des circulations revienne dans le pays et qu'il y ait aussi un minimum de délai reconnu au club. Nous parlons de cinq semaines pour qu'ils se mettent à l'État pour reprendre le championnat. Sous le plan financier, il faudrait qu'il y ait aussi un geste du gouvernement. Et là, nous avons prisé dans la loi relative au sport, qui voudrait qu'il y ait un fonds national de promotion du sport. Nous pensons qu'il est grand temps, à l'instar de l'éducation, à l'instar des cultures réelles, que ce fonds national de promotion du sport soit mis en place. Et c'est le premier ministre qui prend un décret pour cela. Et nous avons ajouté que pour ce fonds-là, il faudrait qu'il y ait une dotation spéciale d'installation qui nous permettrait d'entamer la reprise du championnat. Donc il y a des préalables qui sont évidents et pour lesquels il faut absolument les rencontrer avant d'imaginer qu'une quelconque reprise du championnat.